bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on va parler des serveurs mcp qui permettent à des agents IA de demander à des serveurs mcp d'exécuter des commandes pour eux par exemple aller chercher certains produits dans une base de données ou dans un site e-commerce ou encore regarder si dans l'agenda on a des jours de disponibles je vous dis à tout de suite pour apprendre tout ça rendez vous dans n8n aujourd'hui je vais vous expliquer comment on met en place un serveur mcp sur son n8n on va essayer de faire quelque chose d'assez simple l'idée c'est vraiment de comprendre chaque brique pour ensuite pouvoir l'appliquer à votre cas concret je vais passer les nœuds un par un et vous expliquer à quoi ils servent déjà déjà dans un premier temps on voit qu'on a deux blocs on a un bloc ici et un bloc ici on va se concentrer déjà sur celui ci car c'est le plus simple à comprendre car normalement si vous arrivez au niveau des serveurs mcp c'est que vous avez déjà regardé les vidéos de la chaîne qui traite de tous ces nœuds là on a un chat trigger qui nous permet d'accéder directement dans l'interface n8n à un chat on va pouvoir discuter comme ça avec notre agent IA et lui va pouvoir nous répondre pour pouvoir traiter notre demande bien sûr on met un nœud agent IA bien sûr et sur cet agent IA on met un modèle d'IA donc grâce là à open routeur vous pouvez avoir open AI l'objectif c'est vraiment d'avoir un modèle IA qui traite la demande et qui va pouvoir comme ça communiquer avec les autres avec les autres outils on a une mémoire pourquoi on a une mémoire ici tout simplement parce que quand on va discuter l'agent IA va nous répondre on va peut-être lui répondre autre chose si on n'a pas de mémoire il ne va pas se souvenir de ce qu'on lui a dit juste avant ça serait un peu dommage et on a un nœud mcp client et quand on l'ouvre on n'a pas grand chose on a le url du serveur mcp qui écoute ce qu'on lui demande on peut authentifier on peut avoir besoin d'une authentification pour se connecter au serveur mcp pour que tout le monde ne puisse pas utiliser celui ci et on peut très bien choisir de soit inclure tous les tools de ce mcp ou alors on lui dit non on veut juste sélectionner certains donc par exemple format date alors ça c'est vous verrez juste après c'est en quelque sorte c'est les les fonctionnalités de notre serveur mcp là le serveur mcp vous allez voir il a deux fonctionnalités il peut former une date en peut nous renvoyer une date en timestamp donc on lui dit on est le 16 août 2025 il nous renvoie le timestamp pour cette date ou alors il peut très bien aussi nous calculer un nombre de jours entre deux dates on dit voilà entre cette date et cette date combien il y a de jours il va nous calculer il ya 40 jours donc là on va nous on va tout mettre parce que on va laisser un petit peu se débrouiller donc ici on met all et ça ira très bien je récapitule vraiment pour cette partie là l'idée c'est de discuter avec l'agent ia l'agent ia va récupérer les informations qu'il a besoin si on lui donne pas bien et ensuite une fois qu'il aura tout ce qu'il faut pour notre demande il va aller demander au serveur mcp calcule moi le nombre de jours entre ces deux dates ou donne moi le timestamp donc timestamp c'est vraiment le nombre de secondes à partir d'une année bien précise et nous répondre voilà il ya 40 jours entre ces deux dates ou le timestamp et deux temps très bien donc là ça cette partie là on la comprend maintenant comment on fait pour pouvoir interroger cette url de notre serveur donc c'est là où ce deuxième bloc va intervenir donc on utilise un noeud mcp serveur trigger donc trigger qui est qui signifie à l'écoute donc c'est un serveur mcp qui écoutent qu'on lui parle donc c'est lui qui va discuter avec lui il va lui dire tiens je te donne les informations que tu veux et je veux que tu utilises soit calcul le nombre de jours entre deux dates ou calcule moi le timestamp de la date que je viens de te donner donc ça sera automatiquement entre l'ia et celui ci quand on ouvre ce noeud là on a comme d'habitude deux panneaux paramètres settings settings pas grand chose on peut ajouter du texte sous le titre ici si on a besoin on n'est pas forcément obligé c'est plus pour nous ensuite dans l'onglet parameters on a mcp url donc comme tous les triggers il y a toujours deux url si vous tu si vous utilisez le noeud webbook vous allez avoir la même chose un visiteur m'a demandé comment ça se fait que je retourne toujours sur l'url de test en fait quand vous ouvrez le noeud à chaque fois vous allez être sur l'onglet test url mais les deux sont actifs c'est pas vous choisissez l'un ou l'autre c'est par défaut il vous met celui ci mais vous quand vous allez vouloir l'interroger tous les jours vous allez toujours utiliser la production url pour que celle ci soit active et qu'elle fonctionne bien sûr il faut activer ici votre workflow si vous l'activez pas elle sera pas disponible au grand public elle sera pas disponible en dehors de votre n8n à l'inverse de l'url de test où elle sera disponible qu'à l'intérieur de votre n8n et il faudra que vous cliquez sur exécute commande pour qu'elle soit en écoute donc là par exemple on a lancé le workflow ce mcp si on voyait on voit il est en écoute là et on pourrait utiliser cette url de test dans notre workflow pour voir si ça marche ou pas et faire des tests comme ça donc nous on va utiliser directement l'url de production donc celle ci vous voyez si je la copie ici en cliquant je vais aller la mettre ici je la colle c'est la même forcément puisque je l'avais fait je vérifie que c'est activé et je sauvegarde est ce qu'il nous manque des choses à voir donc voilà authentification c'est là où il faut faire correspondre l'authentification ici dans ce nœud trigger mcp serveur et de l'autre côté ici on aurait pu s'authentifier l'idée c'est que lui et lui va pu se communiquer ensemble et ensuite on va avoir le passe donc le passe correspond à quoi il va correspondre à cette partie là vous voyez entre les deux là donc à chaque fois si vous le remplissez pas ce champ vous allez avoir un nombre aléatoire même une chaîne de caractère aléatoire c'est pas grave mais en le remplissant souvent vous pouvez faire quelque chose de plus lisible très bien là on a vu comment le nœud central mcp serveur trigger fonctionne maintenant comment pourrait faire avec les tools en fait les tools c'est leur lui ajouter des fonctionnalités des capacités de traitement de de faire quelque chose on va ouvrir le panneau tools et on va se rendre compte de tout ce qui est disponible donc là vous pouvez très bien appeler un autre workflow mais je vous avez fait un workflow qui fait une demande bien particulière vous pourriez faire ça ça peut être très intéressant dans certains cas vous pouvez exécuter du code faire des requêtes sur d'autres services d'api par exemple et notamment vous avez énormément de choses qui sont déjà préconfigurés on va voir quelques unes par exemple air table vous pourrez très bien lire des des feuilles air table les modifier écrire dedans les supprimer etc tout ça en autonomie donc là attention quand même je vous mets juste la puce à l'oreille c'est l'IA qui va contrôler la lecture l'écriture la suppression de données par exemple là dans air table si elle fait pas exactement ce que vous pensiez qu'elle allait faire elle est capable de vous supprimer une cellule ou des données donc ça c'est un peu le c'est un peu la limite vous devez savoir que c'est l'IA qui contrôle et l'IA elle est en autonomie donc soit vous lui faites 100% confiance et c'est ok ou soit vous lui faites pas trop confiance et peut-être que la partie des lettres par exemple qui est assez sensible vous allez peut-être la traiter la traité d'une autre manière vraiment avec du code et pas vraiment de l'IA pur ça c'est à vous de voir en fonction de bien sûr de vos besoins et si vous avez fait tous les tests et que ça marche parfaitement et bah très bien je regarde un petit peu ce qu'il y a ce qu'il peut voilà il y a beaucoup de choses moi j'utilise pas du tout tous les outils mais en fonction de vos cas de figure discord ça peut être intéressant qu'est-ce qu'on peut avoir exécute commande donc là vous pouvez très bien laisser l'IA exécuter une commande sur votre n8n attention quand même à ce qu'il va exécuter comme commande c'est pareil s'il se met à supprimer vos dossiers faites attention quand même vous avez facebook vous avez github peut-être vous pourriez faire un outil qui permet d'aller récupérer des informations sur votre github github au niveau de gmail pareil récupérer certains emails bref vous avez beaucoup d'outils donc je vous laisserai regarder tout ça moi je vous montre vraiment comment on le fait fonctionner et après à vous après quand vous avez compris comment ça fonctionne d'aller piocher dans les outils puis de les connecter de vous créer vos outils et puis de jouer comme ça avec ok très bien nous on a choisi donc là je vous le montre si on tape date on a en fait un outil qui nous permet de traiter des dates et d'en faire quelque chose donc j'ai cliqué ici ça m'a ajouté un premier outil j'ai ouvert le nœud donc là qu'est-ce que ça fait par exemple ça récupère donc on a plusieurs options dans opération on peut ajouter à une date on peut extraire une partie donc extraire le mois l'année des choses comme ça et vous pouvez récupérer le temps entre des dates moi c'est ce que j'ai fait donc je laisse lia remplir start date l'idée c'est que ça va être le l'agent ia qui fournit directement la date de départ la date de fin qu'il aura récupéré depuis le chat on lui laisse remplir un peu tout donc là on lui fait confiance et à la fin l'idée c'est que on récupère la réponse de cette fonctionnalité là qui va être le nombre de jours et de 40 jours entre ces deux dates pareil pour celui ci pour le timestamp donc là je lui ai demandé de formater une date donc je vais lui donner une date et il va nous la formater comme on veut alors je sais que vous allez me dire pour les dates on peut très bien notamment c'est écrit par exemple ici prendre la date appliquer point format et par exemple là ça ferait 2025 06 31 donc le 31 juin 2025 c'est tout à fait possible là c'est vraiment l'idée c'est que je vous donne un exemple assez simple pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement et l'appliquer derrière donc l'appareil on lui laisse un petit peu remplir on laisse lia remplir tous les champs et après on va le faire fonctionner donc le coeur de la logique vraiment ici elle va se trouver dans l'agent ia je l'ouvre pour vous la logique elle va se trouver donc là on récupère les informations provenant du chat elle va se trouver dans le système prompt c'est ce que doit faire notre agent ia pour fonctionner donc je vous lis c'est quelque chose que j'ai testé brièvement et je me suis misé à reformuler avec l'ia pour que ce soit un peu plus propre on voit que c'est du chat gpt il ya 40 000 icônes mais c'est pas grave donc déjà je lui dis une chose importante que la date courante c'est maintenant parce que sinon si vous dites à quelle est la date d'aujourd'hui là moi le modèle que j'utilise il me sort une date en 2024 parce que c'est au moment où il a été entraîné à peu près en lui donnant ça il sait qu'aujourd'hui ça y est on est tel jour et il pourra se recalibrer calculer le nombre de jours entre deux dates par exemple on lui dit si l'utilisateur veut calculer le nombre entre le nombre de jours entre deux dates donc il nous faut bien sûr la date de début et la date de fin sinon ça va être compliqué ensuite pour le serveur mcp de répondre s'il veut le timestamp il faut une fois la date en question si vous voulez calculer si vous voulez récupérer le timestamp donnez moi une date et je vous le calculerai pour vous voilà comme ça on on y terre un petit peu pour améliorer le prompt pour que la réponse soit toujours celle qu'on attend et à la fin on lui dit voilà voilà c'est un petit peu marrant on lui dit répond avec le sourire soit clair etc etc très bien maintenant on va passer au texte un peu au crash test donc on voit qu'il est activé tout est en place on est prêt on va se mettre en exécution et vous allez voir ce qui va se passer donc comme on est en avis je vais pas pouvoir faire les deux en même temps par contre je pense pas si je vais pouvoir vous faire les deux super donc là je non je peux pas pardon ouais je peux pas on va le faire en test normal et on regardera au pire l'exécution après on va lui demander par exemple moi là je me marie le 16 août 2025 donc je me marie le 16 août 2025 j'aimerais savoir si j'ai le temps de préparer tout ce qu'il faut pour les invités combien de temps ne reste-t-il donc là on lui demande alors j'ai écrit voilà j'ai fait des fautes c'est pas grave combien de temps me reste-t-il donc là dans l'idée on est le 14 juin donc il doit rester à peu près 60-65 jours là à peu près donc là on lui demande on voit qu'il utilise agent IA on voit qu'il utilise le modèle d'IA pour comprendre ce que je lui dis il met en mémoire ce qu'il a compris il utilise notre serveur MCP notre serveur MCP lui a sûrement répondu quelque chose ensuite il remet en mémoire non d'abord pardon il repasse par le le LLM pour comprendre ce que le serveur MCP lui a répondu il le met en mémoire et il nous répond il nous a répondu félicitations pour le mariage il te reste 63 jours donc je vous avais dit entre 60 et 65 jours et en effet c'est 63 jours jusqu'au 16 août 2025 pour te préparer et envoyer tes invitations tu as largement le temps de briller alors là il répond un peu c'est un peu rigolo parce que je lui dis soit un petit peu un petit peu drôle même si c'est relatif mais vous voyez là on a créé un outil qui nous permet de calculer le nombre de jours entre deux dates donc ici vraiment en fait l'avantage c'est que vous pouvez vous créer un serveur MCP qui va traiter plein de demandes différents on pourrait imaginer il y a un utilisateur qui veut récupérer voilà un cas concret vous voulez faire un chatbot vous avez un e-commerce vous avez un e-commerce donc le chatbot classique vous lui posez des questions il répond avec des données où vous lui avez dit voilà je suis ouvert tel jour telle heure par exemple vos conditions d'utilisation des choses comme ça vos adresses mail pour pouvoir vous écrire directement et il va être en autonomie sur votre site donc le client va poser des questions et l'IA va répondre là vous pouvez aller plus loin parce que vous pouvez exécuter des choses derrière vous pouvez avec un serveur MCP MCP pardon vous pouvez par exemple laisser un chatbot le client va demander ok est-ce que vous avez ce superbe chapeau de cow-boy disponible sur votre e-commerce j'aime bien son style là derrière donc on va arriver ici au niveau du chatbot là votre agent IA va communiquer avec votre serveur MCP qui lui-même ici écoute donc là il me semble que vous avez même du WooCommerce par exemple voilà qui écoute WooCommerce dans WooCommerce vous allez connecter donc alors peut-être pas create mais vous allez récupérer GetMany par exemple donc récupérer tous les tous les produits et vous allez peut-être pouvoir comme ça regarder si on a de la description si on a du contexte des prix des choses comme ça ensuite votre serveur MCP va renvoyer vos produits à votre agent IA et votre agent IA l'objectif c'est qu'il dise ah oui en effet j'ai encore un peu de stock de ce chapeau voici l'URL où vous pouvez le trouver et c'est bingo quoi derrière l'utilisateur il a l'URL du produit il clique dessus il arrive sur votre page de produit il l'achète et vous avez fait une vente sans pour autant avoir rien fait hormis avoir configuré votre serveur MCP donc il y a plein de possibilités vraiment c'est énorme donc voilà à vous d'imaginer ce que vous pouvez faire avec ces serveurs MCP je vous le dis vous pouvez en créer directement dans une UTN mais vous pouvez aussi très bien aller regarder sur internet la liste des serveurs MCP qui sont déjà disponibles en ligne puisque c'est juste des serveurs qui sont hébergés quelque part donc par exemple je sais que brave de mémoire il a un serveur MCP vous avez juste à récupérer la clé de token sur en vous inscrivant à brave et vous pouvez comme ça faire des requêtes sur le web je crois que c'est mille par je dirais peut-être des bêtises mais mille par jour je crois vous pouvez faire mille requêtes par jour sur le web et lui même va vous répondre les résultats trouvés tout ça simplement en récupérant une clé d'API et c'est pas vous qui l'avez hébergé sur votre NUTN donc vous n'avez même pas la vous n'avez même pas à entretenir ce serveur MCP il est déjà fonctionnel donc voilà c'était vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est vraiment très très sympa comme comme système c'est anthropique qui est derrière les MCP donc bah dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout si vous avez utilisé les serveurs MCP qu'est-ce que vous avez fait avec ça pourrait être sympa et donner des idées à d'autres personnes de de faire des choses alors peut-être pas pareil mais ça pourrait inspirer certaines personnes et bien je vous dis à la prochaine pour apprendre encore d'autres choses